Bonjour, je suis Marie-Ève, bienvenue sur ma chaîne de yoga. Cette semaine, je vous ai préparé une pratique un peu plus douce, un peu plus lente. Comme vous le savez, je me fie au mouvement des astres dans le ciel pour voir comment l'énergie nous impacte de jour en jour, de semaine en semaine. Et pour notre pratique de yoga cette semaine, ce sera donc un slow flow. On a passé la pleine lune il y a quelques jours déjà. Alors peut-être qu'on ressent au niveau énergétique une petite baisse d'énergie. Comme ça, on a envie de prendre plus de temps, s'investir un peu plus longuement dans ce qu'on entreprend. Donc c'est l'énergie de la lune décroissante qui nous inspire cela. Donc la pratique sera vraiment bien adaptée pour se marier à ce qu'on vit présentement. Donc pour la pratique, vous n'aurez pas besoin d'accessoires aujourd'hui. À moins que vous soyez habitués de pratiquer avec ceux-ci, je vais vous inviter à les apporter tout autour du tapis. Mais sinon, un simple tapis de yoga fera l'affaire aujourd'hui. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Mettez une belle ambiance autour de vous. Et je vous rejoins dans un moment. Nous sommes donc en assise dans les talons. Pour débuter la pratique, les cuisses collées. Vers l'avant de votre tapis, laissez le dos s'allonger. Les épaules roulées vers l'arrière. Permettez aux fessiers d'atterrir dans les talons. Détendez vos orteils au sol. Déjà, on ressent un étirement pour l'avant des chevilles, l'avant du pied. Déjà, on va engager les bas abdominaux de façon à redresser le dos le plus droit possible. Dégèrement tonique dans le bas-ventre. Et tu laisses le visage se détendre. Tu laisses la mâchoire relâchée. Les yeux se fermés. Ujjayi Pranayam. Légère restriction de la gorge. Par le nez, tu inspires. Par le nez, tu expires. Sans forcer le souffle. Simplement à l'écoute du rythme qui est présent. À chaque expiration, un peu plus de détente dans les épaules. Dans ton dos, dans tes hanches. Je sens qu'à chaque inspiration nouvelle, tu commences à remplir de l'espace. De nouveaux espaces dans ton corps se révèlent. À chaque expiration, couche après couche, tu laisses aller. Deux dernières fois. Et enfin, une profonde inspiration par le nez. Laisse-la aller par la bouche. Celle-ci s'en trouve et tu relâches. Les doigts des doigts viennent se connecter à l'arrière. Après croire, toujours le dos long. Laisse les poings simplement venir vers la terre à l'arrière. Essayez de garder les bras le plus long possible. Inspiration, regard devant. Expire ici. Roule les épaules peut-être juste un petit peu plus loin à l'arrière. Sur la prochaine inspiration, avec le bout du nez, soulève vers le ciel. Expire, ramène dans ton sternum. Toujours dans l'idée d'allonger ta nuque. Inspire, la tête se redresse. Dans l'expiration vers la terre. Une dernière fois, même mouvement. Inspire, menthe. Expire, menthe. On touche le sternum si tu le peux. Imagine. Sur la prochaine inspiration, redresse tête neutre. Amène le bout du nez vers ta droite. Toujours les bras, les paumes entrecroisés. Ramène vers le centre. Expire à ta gauche. Plus loin possible. Tu essaies d'aller aligner le menton à l'épaule. Retour au centre. Inspire. Vers la droite. Expire. Fais le vide, puis reviens à ton rythme. Une dernière fois de l'autre côté. Sur l'inspiration suivante, on trace une croix. Reviens au centre. Inspire vers le haut. Expire vers le bas. Retour au centre. Expire à droite. Inspire, reviens. Expire à gauche. Inspire au centre. Retour. Et sur la prochaine inspiration, plonge le ventre à tes cuisses. Bien porter ton front au sol. Laisse les points remonter au-delà de la tête. Et si c'est possible, on pourrait même rouler vers le sommet. Shoshankasana, avec les points entrecroisés toujours. Détends les épaules. Imagine que les points reveniront un peu plus haut vers le ciel. Détends le visage. À l'expiration suivante, roule à nouveau. Si tu es décollé jusqu'au sommet de la tête, roule vers le front. Puis, redresse tout doucement. Laisse les mains décroiser. Et là, peut-être qu'au besoin, on shake un petit peu. Si on ressent qu'il y avait des fourmillements jusqu'au bout des doigts. Remue un petit peu. Laisse l'énergie se diffuser. Sur la prochaine inspiration, les bras montent vers le ciel. À l'expiration coude 90, garde ça ici. La poitrine s'avance vers l'avant. Et seulement plate, elle se rapproche l'une vers l'autre. Le regard monte de plus en plus. Je vais essayer de pointer le bout de mes doigts vers l'arrière. Comme si les coudes voulaient monter vers le ciel. À l'expiration suivante, simplement referme les bras, les mains entre elles devant toi. Puis, inspire, les bras montent vers le plafond. Entrecroise les doigts, Calimudra pointe vers le ciel. Garde ici les biceps, les triceps collés vers les oreilles, les bras longs. Inspire, dos longs. À l'expiration, vers ta droite flexion latérale. On va chercher l'énergie. On va chercher l'étirement jusqu'au niveau de la hanche, jusque sous l'aisselle. Encre les fessiers dans les talons. Puis, pointe le bout des toits peut-être juste un petit peu plus. Change, inspire, reviens. Expire vers ta droite. Vers ta gauche, cette fois, pardon. Même chose, ancrage du corps. On va chercher juste un petit peu plus loin vers le ciel, puis vers le côté. Un beau travail. Reviens au centre. Sépare les mains, plonge devant. Quatre points d'ancrage. On peut remuer les pieds au sol pour permettre à l'énergie de recirculer jusqu'au bout des orteils. Au cas où, là aussi, il y aurait fourmillement. Et sur la prochaine inspiration, engage les orteils. Pousse simplement dans tes talons les fessiers. Recule juste un petit peu. Et retour ici. Relâche le bout des orteils au sol. Inspire, engage. Prépare-toi, V inversé, les doigts déployés au sol. Laisse tranquillement les jambes se tendre, s'allonger. Puis, on va reculer juste un petit peu les pieds en marchant sur place, jusqu'à trouver le bon écart entre tes mains et tes pieds. On veut la distance de tes épaules pour les mains au sol. La distance de tes hanches pour les pieds. Le dos est long. J'essaie de creuser pour amener ma tête le plus possible entre mes bras. Le regard vers mes gros orteils. Trois profondes respirations ici. Ressent le support de la terre. Le deux portes. Ressent comme tu peux te connecter à elle à travers la pompe de tes mains, la plante de tes pieds. Laisse l'énergie circuler. Tout doucement, les mains vont marcher vers les pieds. Donc, on va venir vers l'arrière de notre tapis. On prend notre temps jusqu'à ce que les talons soient complètement au sol ou ta nasse-tana ventre à tes cuisses. Laisse la tête relâcher lourd. On peut faire un petit mouvement de balancier vers la gauche, vers la droite. Commencez à transférer un peu le poids vers un pied, vers l'autre. Et à partir de là, on va stabiliser. Au besoin de se pauvrir, écartez juste un petit peu plus les pieds. Je vais garder la pause, décoller le bout de mes doigts. Je viens chercher avec les mains et les coudes opposés. C'est de ramener le menton vers le sternum. En commençant à pousser dans tes talons, on va ressentir l'énergie qui circule derrière les deux jambes. Étire les ischios jambiers. À chaque respiration, tu gonfles de nouvelles régions. Et à chaque expiration, tu laisses aller. Plus détendant les épaules. Plus détendant la nuque. Laisse ta tête être lourde. Par la bouche, laisse aller cette fois. Relâche les coudes. Viens porter le bout des doigts au sol. À l'inspiration, dans une vague, le dos s'allonge, arde. Et à l'expiration, ventre à tes cuisses, tu relâches. Prépare ici, on remonte toujours à l'arrière du tapis. Pousse le sol comme une poupée de chiffon. Il part ferme dans tes pieds, dans tes jambes. Mais laisse ton dos être détendu, arrondi. Seuls les bas abdominaux sont engagés. Et sur la prochaine inspiration, lorsque la tête se redresse, grand cercle avec les bras. On va chercher l'énergie vers le ciel. À l'expiration, les deux pompes entre elles. Des pauses sur ton cœur. Garde la pause. Laisse tes yeux se fermer. Les deux pompes qui pressent l'une dans l'autre. T'amènent de plus en plus vers le cœur. Les coudes se détendent. Presse le sol avec les pieds. Léger rebond dans les genoux. Ça permet à l'énergie de bien circuler derrière tes jambes. Sur la prochaine inspiration, tout doucement, les yeux s'entrouvent. Grand cercle avec les bras à nouveau vers le plafond. Et entrecroisé, calime au drap. Pointe avec les index vers le ciel. D'à nouveau, étire les bras. Résiste à l'envie de squeezer au niveau des oreilles. Tu peux avoir les épaules détendues, mais tout ton corps est bien long. À l'expiration, ferme dans les deux pieds. Flexion vers ta droite. On va chercher juste un petit peu plus loin. Expire, plis. Retour, passe vers le centre. Inspire, allonge. À l'expiration, vers ta gauche. Toujours les deux genoux un peu fléchis. Inspire, tire. Expire, va juste un peu plus loin. Et inspire, reviens vers le centre. Coudes se plient, 90 degrés d'angle, comme on faisait tantôt. Laisse les coudes venir de plus en plus vers l'avant. Le pouls des doigts vers l'arrière. Les omoplates se rapprochent l'une vers l'autre. Inspire ici. Laisse le regard monter. Léger back bend. Supporte le bas du dos. À l'expiration suivante, tout doucement. Les mains se referment entre elles. Les bras devant. Et viens chercher à l'arrière. On va entrecroiser différemment cette fois. Une façon toujours plus facile pour nous de croiser. C'est probablement celle que tu as pris tantôt. Cette fois, change. Peut-être en passant le petit doigt à l'intérieur. Inspire ici. Pousse la terre. Laisse le regard monter. Et à l'expiration suivante, plie tes genoux. Mais porte ton ventre à tes cuisses. Laisse les poings remonter au-delà de ta tête. Tête lourde. Peut-être tu fais des petits signes de oui, des petits signes de non. Et une dernière. Se rapprocher de plus en plus l'abdomen. Laisse les poings. Voyager plus loin. On ramènera les mains vers le bas du dos. Et dans une chaise. T'es toujours à l'arrière de ton tapis. Dans une chaise ici. Genoux se plie. Variation. Pied largeur de tes hanches. Va chercher ici l'énergie loin. Les tricepes viennent encadrer de chaque côté. Les fessiers reculent. Puis on va engager les bas abdominaux. Juste pour arrondir légèrement. On allonge au niveau du sacrum. Les dix orteils pressent le sol. Passent un peu de poids sous la veau de plantaire. Ainsi que dans les talons. Une dernière respiration. À l'expiration suivante, viens t'asseoir juste un petit peu plus. On commence à descendre vers le sol. À ton rythme. Soit avec les mains. Ou peut-être sans les mains. Je vais venir porter mes genoux au plancher. Au besoin, je m'aide. Sur l'inspiration suivante. Monte l'énergie avec toi. Viens porter les mains dans le bas de ton dos. Assiste légèrement avec les pompes. Soulève la chair des fessiers vers le haut. Plie les coudes. Roule les épaules. Les omoplatures approchent. Inspire ici. Allonge une dernière fois la colonne. Pousse tes hanches vers l'avant. Et à l'expiration, ramène. Menton sternum. Fessiers dans les talons. Quatre points d'ancrage. Glisse les mains à l'avant. Inspire, chat dos creux. Expire, chat dos rends pouces. Deux fois ton rythme. Inspire. Expire, presse. Une dernière. Étire la gorge. Et à l'expiration, pousse. Étire au max. Comme ça, tu voulais créer de l'espace entre chaque vertèbre. Sur la prochaine inspiration, essai, amène le regard entre les deux mains au sol. La jambe droite va s'allonger longue derrière. On va venir porter le bout des orteils au sol. Sur la prochaine inspiration, prépare-t-on pivot dans une demi-planche latérale. Je vais vous faire dos pour un moment. On va simplement venir pivoter le pied au sol derrière. Tranche externe parallèle à l'arrière de ton tapis. Engage les orteils de ton pied gauche. Sors-le juste un petit peu à l'extérieur du tapis. Puis inspire. Allez, les deux bras s'allongent. Va chercher l'énergie jusqu'au bout des doigts. Garde la pause un moment. Pousse le sol avec le genou. Engage légèrement la sangle abdominale. Et sur la prochaine inspiration, avec ta main, viens chercher ici. On vient enrober au niveau des côtes. Je vais venir chercher mes côtes flottantes. Puis je vais simplement ici allonger ma taille. Avec mes mains, je vais aider ici. Dans la torsion, je vais ramener de plus en plus mes deux pectoraux face au plafond. Quand je sens que c'est à mon max, je le sens bien dans ma taille. Je réallonge mon bras. À l'expiration suivante, plie ton coude au ciel. 90 degrés d'un. Ouf, si tu le peux, tu pop le chest juste un peu plus. Inspire, allonge. Expire, plie. Dernière fois, inspire, allonge. Expire, plie. Sur la prochaine expiration, ramène les deux mains sur ton tapis. Les deux mains se placent sous les épaules. Et je vais simplement revenir vers le centre de mon tapis. Ma jambe droite, toujours inspire, allonge. À l'expiration, genou fléchi vers mon front. J'inspire, j'allonge. À l'expiration, vers mon front. Une dernière fois en mouvement. Abdo engagé, je squeeze la cuisse. Puis je vais garder ici mon genou fléchi vers le côté. Je vais commencer à tracer un cercle dans l'espace. Change le sens de ton cercle. Commence à lubrifier la hanche de plus en plus. Puis attention ici, inspire, jambe droite, se réallonge, clique dans ton talon. Je vais croiser ici mon genou droit devant gauche. Donc je vais ramener. Je vais venir emboîter mes deux genoux. Donc mes deux rotules sont au plancher. Si je le peux, je vais ouvrir mes pieds largeurs de mon tapis. Je vais simplement tracer une ligne d'avant en arrière, vraiment avec douceur. Comme si éventuellement mes fessiers voulaient venir se porter au sol à l'arrière. Mais je vais résister à l'envie d'y aller tout de suite. Plus je vais loin, plus je ressens l'expansion de l'extérieur de mes hanches. Une dernière fois. Attention, les paumes au sol reviennent. On va ramener notre jambe gauche en ligne avec le genou. Et je vais simplement allonger ma jambe droite sur le côté. Je vais venir porter la tranche externe en poussant dans mon talon, ma jambe s'allonge. Et je vais commencer à descendre au sol. Donc il y a un effet de ciseau qui va s'installer. Je vais reculer mon pied gauche. Je vais venir porter ma hanche droite. On a fait une posture similaire dans les semaines passées. Garde les orteils engagés du pied à l'arrière. Pousse bien dans ton talon droit. Puis au besoin, pour plus d'intensité, tu peux soulever le talon juste un petit peu. On descend dans les avant-bras. Et porter les coudes sous les épaules, tu seras plus fort. Écarte les doigts au maximum. À partir d'ici, est-ce qu'on peut essayer de ramener un petit peu le côté gauche du haut de mon corps vers le sol? À partir d'ici, je vais pousser la terre. Toujours avec mes orteils engagés à l'arrière, je vais commencer à décoller ma jambe. Et je vais venir vers un sphinx. Donc je reste près du sol. Je décolle la hanche. Je glisse mes deux pieds entre eux. Squeeze les cuisses. Et referme, viens déposer doucement l'abdomen, le pubis au sol. Plutôt le pubis. L'abdomen, la poitrine, elle reste décollée. J'écarte mes pieds largeurs de mes hanches. J'inspire ici. Je pousse dans mes coudes. Je laisse le cœur avancer. Pense à être loin du sol, au niveau des épaules, au niveau de la nuque. Donc je prends de l'expansion vers le haut, tout en essayant de glisser au sol vers l'avant, d'étendre le bas du dos. Trois profondes respirations ici. Pressant le support de la terre. Les hanches qui relâchent. Le dos qui s'apaise de plus en plus. Soit tu restes ici pour la suite. Si ça va bien pour le bas du dos, mets en appliqué. Même largeur que tes épaules poussent dans ton foc. Donc on va juste un petit peu plus haut. On s'assure que c'est tolérable et que c'est agréable pour le bas du dos. Sinon tu redéposes dans les coudes. Nuque longue, couronne de la tête, cherche à venir vers le ciel. À l'expiration suivante, viens déposer les coudes au plancher à nouveau. Et vers l'enfant, on va coller les cuisses, ramène les mains sous les épaules. Pousse la terre. Recule à l'arrière. Fais-ci dans tes talons, front au sol. Laisse peut-être un massage apparaître ici. Pour la boîte crânienne, en laissant la tête aller vers la droite, vers la gauche. Juste qu'est-ce que tu aies l'envie d'être immobile. Et enfin, tu gardes la posture et tu respires simplement dans cette immobilité. Permets-toi de recevoir tout ce qu'il y a à recevoir aujourd'hui. Tu te rends 100% disponible. Prépare quatre points d'ancrage, les mains en appliquées au sol. Remonte. Dans un reset, inspire dans ton shadow creux. Expire, pousse dans tes mains rondies au max. Essaye d'accentuer le mouvement de plus en plus. Comme si tu venais créé un U avec la colonne ainsi qu'un N lorsque tu pousses au sol. Une dernière fois. Expire, presse. Arrondie au max, tête lourde. Sur la prochaine inspiration, reviens d'eau neutre. La jambe gauche s'allonge à l'arrière. Dépose le bout des orteils au sol. Viens pivoter ton pied pour être stable. Sors juste un petit peu le pied droit. Garde la main droite alignée sous l'épaule avec le genou et le pied au sol. Inspire, les deux bras s'allait. Pousse la terre. On veut commencer à être tonique dans la taille ici. Même si j'ai des points d'appui contre le sol, je veux que ma sangle abdominale s'intervienne. Avec ma main, je vais simplement venir croiser. J'en ai recherché mes côtes. Puis, je vais commencer à ouvrir ici. Je veux vraiment essayer d'apporter de plus en plus le cœur, les deux pectoraux vers le ciel. Quand je sens que c'est à mon max, on le ressent peut-être dans la hanche. Laissez les deux bras s'aligner à nouveau. Essayez de garder cet alignement-là. À l'expiration, mon coude se plie. 90, je vais chercher plus loin encore. Inspire, allonge. Expire, plie. Une dernière fois en mouvement. Neuctonique. Puis, je réallonge. Mes deux mains reviennent sur mon tapis. Trouve le centre à nouveau. Replace genou droit. J'inspire ma jambe gauche, toujours longue à l'arrière. Je pousse dans mon talon. Expire, amène. Genou fraîchis à ton front. Pousse à l'arrière, allonge. Expire, plie. Pousse à l'arrière, allonge. À l'expiration, plie. Puis, on va commencer des cercles sur le côté avec le genou. Sans précipiter ton cercle, plus c'est lent, plus il y a des chances qu'il soit bien tracé. Change l'autre côté. Un dernier. On va inspirer, ramener à nouveau jambes longues à l'arrière, poussant ton talon. Et là, je vais venir croiser mon genou gauche devant mon genou droit. Je vais venir emboîter mes rotules. J'ouvre un peu mes pieds plus larges que mon tapis. Puis, comme tantôt, je trace une ligne d'avant en arrière. Je vais aussi loin que possible. Je vais ressentir l'impact sur l'extérieur de mes hanches. On y va avec un dernier. Quand vous êtes prêts, on ramène les épaules au-dessus des poignets. Repasse à nouveau vers le centre. Replace ta jambe droite. Et je veux allonger ma jambe gauche. Donc, je vais pousser dans la tranche externe de mon pied. Quand c'est suffisamment loin, je vais commencer à reculer ma jambe droite jusqu'à glisser ma hanche gauche au sol. Je vais garder mes orteils engagés. Au besoin, je peux même tirer mon talon un peu plus haut. Plus il est haut, plus c'est intense. Donc, si c'est trop, tu descends un peu plus. Engage les orteils. Ramène les deux épaules. Les avant-bras au sol. Donc, j'essaie d'amener plus de lourdeur dans l'épaule droite. Il y a vraiment un niveau de mon ombri. Il y a une torsion qui s'initie. Pose en ton talon une dernière fois. Juste un peu plus. À partir de là, je vais retrouver Sphinx. Donc, je vais garder mes orteils engagés à l'arrière. Je pose en mon talon. Je pose en mes coudes au sol. Je vais commencer à dégager ma hanche gauche du plancher. Et je vais ramener mes deux jambes entre elles. Prends tout ton temps. À l'expiration ici, tu viens déposer le bassin au plancher. Garde les coudes sous les épaules. Et comme tantôt, vers l'avant. Laisse la poitrine être saillante. De plus en plus détente dans le bas de ton dos. Une dernière. Inspire, pousse. Laisse le cœur avancer. Expire, détente. Les mains vont se placer sous les coudes. En fait, où les coudes se trouvaient. On les place sous les épaules. On prépare. On va pousser le sol. Les bras s'allongent pour une variation de ourte, vamukka, chien tête en haut. Regarde que tout mon corps décolle du sol. Seuls mes pieds à l'arrière. Le dos de mes pieds presse la tête. Au besoin, j'ajuste ici. Je ramène les mains pour qu'elles soient en ligne avec les épaules. Je laisse le pubis fondre vers le sol. Je fais une banane avec le corps. Et si ça va bien, transfère le poids vers la main droite. Hop, vers la main gauche. Ferme. La nuque est longue. Détends ton ventre. Et à l'expiration suivante, d'embalasone à l'enfant. Dépose les genoux. Pousse à l'arrière. Fessiers à tes talons. Ventre aux cuisses. Front au sol de plus en plus. Si c'est demandant d'aller porter le front au plancher, on préfère un point. Puis l'autre, déposez le front contre la superposition des mains. Laisse le souffle voyager là où il appelle ton attention. Peu importe où cette région se trouve dans ton corps. Imagine que tu respires là. Le souffle voyage au-delà des poumons. Et tu imagines que tu peux respirer dans ton dos, dans tes épaules, dans ta tête. Et tu laisses aller par la bouche, peut-être. La prochaine inspiration décolle le front. Mène les mains devant. Prépare, viens verser. Mets largeur de tes épaules. Connecte les orteils. Allonge tes jambes. Place le corps sur le tapis. De façon à être centré. Mets dans la nuque, la mâchoire. Sur la prochaine inspiration, ta jambe droite se soulève. Garde la jambe longue. Pose dans ton talon. Essaie de créer la plus grande ligne d'étirement entre les deux talons. Inspire ici une dernière fois. À l'expiration suivante, ramène ton genou droit. On va venir croiser ta jambe. On s'allonge au sol devant l'étoile filante. Je vais garder la tranche externe au sol. Puis, je vais rouler dans mes deux talons. Je garde la main droite alignée sous l'épaule. Et là, je vais prendre de l'expansion vers le ciel. On a déjà préparé la taille pour ça. Déjà préparé le bas du dos. Inspire et tire. À l'expiration suivante, ramène les deux mains sur le tapis. Jambe droite décroise. Puis, elle s'allonge à nouveau. Prépare grand pas à l'avant. Le pied se porte au sol. Dépose genou gauche. Entrecroise les mains. Viens déposer sur le haut de la cuisse droite. Laisse un petit mouvement apparaître. Juste pour dire, tu entres et tu sors de pose. T'ajustes l'intensité. Assurez-vous que le genou à l'avant est aligné avec la cheville. Les deux hanches vont face à l'avant du tapis. Enfin, garde la pose. Les hanches profondes. Pousse avec les mains. Recule en allongeant les bras. Les épaules reculent vers l'arrière. On laisse de plus en plus le plancher pelvien venir vers le sol. Pour la prochaine expiration, les mains en prière à ton cœur. On transfère le poids vers l'arrière. Arda, no man. On va essayer de ne pas utiliser les mains. Au besoin, viens les porter au sol. Squeeze les muscles à l'intérieur de tes cuisses. Les orteils à l'avant font face à ton corps. Face au plafond même. Si ça va bien, les bras s'allongent de chaque côté. Cherchez l'énergie loin. En imaginant que le bout des doigts recule. La couronne de la tête avance. Beau travail. Mains en prière au cœur. Plie à nouveau le genou à l'avant. Ramène ton pied à plat. Et cette fois, on va travailler différemment. Entrecroise les doigts. Viens porter à nouveau sur le haut de la cuisse. Et on va engager à l'arrière. Et ramène juste un petit peu le genou gauche. Je vais avoir environ 90-90 dans mes deux jambes. En pressant ici, je vais garder cette fois mon dos long. Je vais ramener mon menton vers mon sternum. Et je veux arrondir mon dos. Éloigne les épaules de tes oreilles. Tu veux commencer à ressentir ici au niveau du quadriceps gauche. Et certains vont le ressentir jusqu'au niveau du psoas, ilio-psoas. Pouche vers l'arrière. Réveille l'avant de la cuisse gauche. Une dernière. Et enfin, la tête se redresse. Peut-être qu'on reculera légèrement le genou gauche à nouveau. Je vais plier ma jambe gauche si c'est possible. Avec mon bras gauche, je vais me rechercher. Je vais essayer de rapprocher de plus en plus le talon vers le fessier. Je prends appui avec mon coude droit sur le haut de la cuisse au besoin. Et si je veux me challenger, je peux même décoller le poids. Je passe le poids dans mon gros orteil droit à l'avant. Si ça va bien, on allonge bras droit. Deux dernières respirations. On ramènera la main, le coude sur l'avant de la cuisse. Relâche doucement à l'arrière. Sur la prochaine inspiration, on va prendre appui à nouveau dans la cuisse à l'avant. Engage les orteils de ton pied gauche à l'arrière. On va commencer à décoller dans un high lunge. Pousse, décolle, ferme dans les jambes. Et quand tu as ça, allonge les bras. À l'expiration suivante, les mains de chaque côté de ton pied à l'avant. Pousse vers l'arrière, puis ramède. Ramède les mains en ligne avec les épaules. Pousse dans les deux talons. Gardez vos deux hanches sur deux lignes parallèles. ventre à la cuisse, front, tibia. Si tu le peux, tu te rapproches suffisamment du sol pour pouvoir déposer les paumes de tes mains en appliquée. On s'en va dans un V inversé, trois pattes. Donc, ma jambe droite va commencer à décoller du sol et je vais allonger vers le plafond. À l'expiration, déposez les deux pieds côte à côte au sol. J'inspire ici. Dans l'expiration, j'ai importé mes genoux au plancher. Je puise l'énergie du sol. Mes orteils sont enroulés. J'ai importé les mains dans le bas de mon dos comme tantôt. Accompagne les doigts vers le sol et pousse vers l'extérieur. Inspirez ici. Préparation au chameau. Nuque tonique. Soulève les hanches vers le haut. Puis laisse l'attaque, les épaules retomber à l'arrière. Une dernière respiration. Dans l'expiration suivante, traîne le menton vers le sternum. Plante les mains au sol, quatre points d'ancrage. Avec la jambe droite, inspire, kick à l'arrière, pouce, allonge. À l'expiration, genou fléchi à ton front. Inspire, pouce, allonge. Attention, on va venir croiser ces genoux droits devant ton genou gauche. Emboîte-les. Ouvre tes pieds largeur de ton tapis. Commence à tracer une ligne d'avant-arrière. Jusqu'à éventuellement venir t'asseoir complètement les deux fessiers entre les deux talons. Emboîte au maximum les jambes pour t'aider. Les chevilles sont environ les deux à la même hauteur de chaque côté de ton bassin. Inspire ici, dos long. À l'expiration, détends les épaules, détends le visage. On va venir porter la paume de la main gauche sur le pied droit et l'inverse. Tes deux mains connectent avec tes deux pieds croisés. Inspire, allonge. Si c'est disponible, cœur vers la rotule. Tête lourde. On va chercher de plus en plus de profondeur dans tes fessiers, dans ton bassin, détends ton visage. Laisse tes yeux se fermer. Profite. Trois dernières. Prochaine inspiration. Commencez à dérouler la colonne vertébrale. Réallonge. On va allonger la jambe gauche en dessous. On va garder le genou droit pliné et apporter la plante de ton pied à l'intérieur de ta cuisse gauche. Le plus possible, détends la hanche. Ressais de ramener le genou droit vers la terre. Pousse dans ton talon gauche. Inspirez, tire jusqu'au ciel. L'expiration de ventre à la cuisse. Peut-être que tu es cherché ton tubia, ta cheville, ton pied, tout est bon. On va d'abord venir générer de l'espace derrière la jambe. On va travailler en deux étapes. On va commencer avec la jambe longue. Et on va terminer avec la jambe pliée. On travaille un peu différemment aujourd'hui. Donc, viens vraiment chercher la même ligne que la jambe gauche. Ton ventre voyage. À l'expiration, pli. Éventuellement, on ramène le front. Peut-être en contact avec le genou. Cette posture s'appelle en français « Posture de la tête au genou ». Justement. Genou sur ça, c'est mal. Donc, tu viens réveiller ta jambe. Deux dernières respirations. Enfin, pli ton genou, ramène le talon juste un peu plus près de toi. De toute façon, vraiment venir épouser complètement l'abdomen dans la cuisse. Et là, ce qu'on veut venir générer, c'est de l'espace dans le bas du dos. Donc, laisse faire ce qui se passe derrière la jambe maintenant. C'est pour qu'on rétrécit en pliant le genou. Inspire, va chercher avec la couronne de la tête plus haut. Et à l'expiration, pli davantage. Si tu ne restes sans pas grand-chose, on peut pousser pour y allonger juste un petit peu. Mais privilégie ce qui se passe dans le bas du dos. Et tout doucement, sortie de pause. Commencez à dérouler la colonne vertébrale, réallonge. On va venir croiser au niveau des chevilles. Passe les mains à l'avant. Et retrouve, réinversé. Reset, mise à zéro, marche sur place. Observe ce qui s'est passé à droite, à gauche. Comment les sensations diffusent. Sur la prochaine inspiration, ta jambe gauche se soulève. Garde le talon engagé. Essaie de soulever pour créer la plus grande ligne entre les deux talons. Attention, on va venir croiser ici dans l'étoile filante. Allonge jambe gauche sur ton côté. Porte la tranche externe au sol. On essaie de l'aligner avec le bassin le plus possible. Transfère le poids dans ta main gauche. Puis roule dans tes talons. Les orteils sont pointés vers le ciel. Puis je veux vraiment présenter mon pubis vers le plafond. Et tient bras droit au-delà de la tête. Et on revient. Deux mains sur le tapis. Réallonge jambe gauche. Grand pas à la ventre. Les deux mains. Dépose genou droit. Mains entrecroisées. Et déposez sur le haut de la cuisse. Petit bounce. Enfin, quand t'es stable, quand t'es bien. On va servir des mains. On va pousser. Donc mes bras, pleine extension. Je cambre légèrement. Et dans cette action, je vais vraiment laisser mon fessier gauche descendre vers mon talon gauche. Il y a vraiment une ligne descendante et à l'oblique dans la pose. Mains en prière au cœur. On va commencer à transférer le poids. Ardanoumane, recule le bassin. Jambe gauche longue. Tu gardes la cheville en ligne avec la hanche. Pousse dans les deux. Pousse dans ton pied. Pousse dans ton genou. Et tire jusqu'à la couronne de la tête. Si ça va bien, les bras saufs. Et tire vers l'arrière. Allonge la nuque. Ramène les mains entre elles au cœur. Plie à nouveau vos jambes gauches à l'avant jusqu'à ce que ton pied revienne en contact avec le sol. On va recroiser les doigts. Il est déposé sur le haut de la cuisse. Puis avance juste un petit peu à l'arrière, ton genou droit. Jusqu'à retrouver quelque chose qui ressemble à environ 2 x 90 degrés d'angle. Pousse dans tes mains. Garde les épaules en ligne cette fois avec les hanches. Puis essaie de ramener le menton vers le sternum au max. Donc il y a une action ici un peu contradictoire. Tu pousses vers l'arrière, mais t'essaies de résister pour rester vers l'avant. On commence à ressentir. Dans le cadre et cèpe droit. Jusqu'à peut-être l'éliopsoas. Et tout doucement, prépare pour qu'on le laisse aller. On va peut-être reculer un peu au besoin le genou droit. Et là, je veux plier ma jambe droite. Plus mon genou est en arrière, plus ce sera confortable. Je viens chercher avec ma main droite, mon pied ou ma cheville. Je commence à ramener vers moi. Si on veut se challenger comme tantôt, peut-être qu'on décolle. Tu fixes un point pour l'équilibre. Peut-être qu'on allonge le bras gauche dans l'espace. On appelle cette posture le roi Arthur. Deux dernières. Trouve la détente dans la pose. On prendra pied à nouveau dans la cuisse. On relâche le pied très doucement à l'arrière. Puis, toujours entrecroisé, ferme dans ma cuisse gauche. J'engage les orteils de mon pied droit. Et je décolle. High lunge. Je pousse. Quand je sens que mes jambes sont bien installées. Je décolle. J'aligne les bras. Abdo tonique. Expire. Viens porter les mains de chaque côté de ton pied. Pousse à l'arrière. Pyramide. Jusqu'à descendre de plus en plus près du sol à chaque respiration. Des mains bien ancrées sous les épaules. Commencez à pousser le sol. Tes bras sont au maximum. On peut même arrondir un peu le haut du dos. Glisse la jambe gauche au sol. Allonge. À l'expiration, deux pieds côte à côte. V inversé. Dans la bouche, relâche. Les deux genoux reviennent au sol. Puise l'énergie. Reviens dans ta préparation à Ustrasana. Inspire. Soulève. Et portez les mains dans le bas du dos. Et cette fois, allonge la colonne. Si c'est disponible, si le doigt est chauffé, peut-être qu'on va venir chercher un talon, puis l'autre. Poussez les hanches vers l'avant. On peut toujours déposer le dos des pieds au sol pour aller encore juste un peu plus loin. Deux respirations. Sortie de pause. Ramène une main vers le bas du dos, puis la seconde. Quatre points d'ancrage. Les mains viennent se porter au sol. Alignent les épaules juste au-dessus. Sur la prochaine inspiration, jambe gauche à l'arrière. Pousse. Allonge. À l'expiration, genou fléchis vers ton front. Inspire, allonge. Et l'expiration suivante, croise. Genou gauche devant le droit. Emboîte les jambes. Ouvre. La petite ligne d'avant en arrière en préparation de venir s'asseoir complètement en gomme ou casse-tête. Quand tu ressens que c'est bon, portez les fessiers. Place les genoux au maximum, emboîtés, comme deux morceaux de casse-tête qui rentreraient parfaitement l'un dans l'autre. Dépose les chevilles de part et d'autre. Assure-toi vraiment que les deux fessiers atterrissent. Si ça va bien, une main puis l'autre vient de chercher les pieds. Dos long. Prochaine étape. Cœur vers la rotule. Si c'est trop, garde le dos droit. Les yeux se ferment et tu détends au maximum les épaules. Laisse aller toute forme de pression, toute forme de tension dans le haut du dos. Et en laissant les yeux se fermer naturellement, peut-être as-tu remarqué que les muscles du visage, les traits du visage s'adoucissent. Mâchoire large. Profite, savons la pause. Trois respirations. Commence à dérouler. Je vais allonger la jambe droite en dessous. Je vais replier ma jambe gauche. Je ramène la plante de ton pied le plus haut possible. Si tu veux que le talon touche le périnée, détends le genou gauche vers le sol. Assure-toi de l'alignement. La hanche droite avec le pied droit. Inspire, inspire-toi de l'alignement. Inspire-toi de l'alignement. Et à l'expiration, commence à plonger loin devant. Toujours ici en t'étirant dans la descente. Jusqu'à venir chercher ce qui est disponible aujourd'hui. Tout est bon. Mes fessiers s'encres. Mes fessiers s'encres. Chacun inspiration. J'ai vraiment une sensation que tout mon dos s'expand. À la manière d'un accordéon. Et à l'expiration, je laisse aller. Juste un peu plus de lourdeur. Donc, tu poses dans ton talon ici tout au long de la pose. On veut commencer à réveiller la jambe. Pour certains, en restant jusque dans le fessier. Et on va travailler avec le genou plié pour aller générer davantage d'étirements dans le bas du dos. Donc, tu peux ramener juste un petit peu plus de façon à vraiment allonger davantage. À venir prendre appui. Ventre complètement relâché. Donc, cette fois, délaisse l'étirement qui se produit derrière la jambe au bénéfice d'étirer le bas de ton dos. Prépare-toi à la tête sur votre bresse. À l'inspiration suivante, je pousse le sol. Je remonte. On va plier les deux genoux. Ramène la plante de tes pieds entre elles. Avance les fessiers pour que ce soit suffisamment près de tes talons. Ancre la chair. Au besoin, tire. Pour que les os des fessiers soient bien en appui, ton dos sera plus long, plus facilement. J'inspire, je prends de l'expansion. À l'expiration, je plonge. On retourne vers la table. Cette fois, avec les jambes en pleine expansion de chaque côté. On va tenter de bétendre les aines. J'imagine que comme un livre d'histoire, les deux jambes veulent s'ouvrir. Comme si les genoux voulaient venir éventuellement toucher la terre de chaque côté. Le cœur continue de voyager dans l'espace. Ton cœur veut toujours avancer vers le haut, vers l'avant. Et puis, par la dernière. Inspire par le nez. Par la bouche, cette fois, relâche. On déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. On va juste utiliser cette expansion-là une dernière fois. On va venir vers le sol dans l'Enfant Heureux. Assure-toi d'être au centre de ton tapis. On vient rouler sur le dos. On prend la tranche externe de tes pieds ou encore la tranche interne. Mais si tu le peux, si les épaules le permettent, viens chercher l'extérieur. Dépose tout ton dos au sol. Dépose l'arrière de ta tête. Les chevilles s'alignent avec les rotules. Les rotules, elles s'ouvrent. Les cuisses sont ouvertes plus large que ton bassin. Essaie d'avoir les pieds parallèles au plafond. Comme ça, on peut venir atterrir nos pieds contre une planche ou contre une tuile du plafond. À l'inspiration, tire délicatement les cuisses et les genoux de chaque côté. À l'expiration, lève ce circulité, tend complètement. C'est de ramener le sacrum, le bas de ton dos vers le sol. Sur la prochaine expiration, on referme les cuisses, les pieds entre eux. On va pousser pour allonger les jambes et garde les bras en extension vers le ciel. On va essayer de détendre au maximum les orteils. On est dans une posture d'inversion. Ramène le sacrum au sol. Les pieds s'alignent. Les bras s'alignent. Si tu le souhaites, on remue. Remue le bout des doigts. Remue les pieds. Ressent comme la vieille énergie. L'énergie usée du corps. Commence à redescendre peu à peu. Elle va venir vers le cœur. Et le cœur va filtrer cette énergie-là, transmuter cette énergie-là par l'échange de pranales, l'échange d'oxygène dans ton corps. Et dans un instant, le cœur va nous pomper, nous envoyer une énergie renouvelée, recyclée. Une énergie neuve. Cinq respirations ici. Se trouver la plus détente possible. Vraiment comme en apesanteur dans l'espace. À l'expiration suivante, Prépare-toi, plie les genoux, ramène les cuisses vers ton ventre. On referme ici l'ouverture de nos hanches. On squeeze les cuisses au maximum vers le ventre, puis l'une dans l'autre. Laisse le corps se faire bercer un peu vers la droite, vers la gauche. Et on réallongera les deux jambes au sol. Flush d'énergie jusqu'au bout des orteils. Jusqu'au bout des doigts. Ressent ça. Par la bouche. Relâche. Dernière posture avant la détente finale. Ta jambe droite se plie, ramène la cuisse vers ton ventre. Avec la main gauche, viens chercher l'extérieur de ton genou. On commence à croiser. Donc la cuisse croise devant ton ventre. Mon bras droit lui est allongé au sol. Ma main est en ligne avec l'épaule. Donc si tu restes ici cuisse collée vers le ventre, on génère davantage l'étirement au niveau de l'extérieur du fessier. Moyen et le grand gluteal s'étire. Si tu souhaites aller juste un peu plus loin dans la torsion, tu viendras-tu déposer le genou, le pied complètement au sol de l'autre côté. Cette fois, l'impact est plus généreux au niveau du dos. Relâche complètement. On revient doucement. Repartement, on va changer. Roule vers le dos. Réallonge la jambe droite. Puis les jambes gauches. Cherchez cette fois avec la main droite. On peut commencer tout doucement. Plus la cuisse est collée à l'abdomen, dans l'effet de torsion, plus on a un travail, un impact au niveau de la jambe. Tu réveilles gluteus maximus, grand fessier. Si tu souhaites, tu poursuis jusqu'à déposer au sol ou en direction du sol. Assure-toi que les deux onamplates restent en contact avec le plancher. Profonde respiration dans tout ton corps. Laisse aller. Une dernière. Sortie de pause. Ramenez la tête. Ramenez votre dos. On s'installe pour Shavasana. Donc on s'assure de bien déposer sur le tapis. Les gens s'écartent. Les bras s'écartent. Pondez-mains tournées vers le ciel. Permettez au poumon de respirer davantage. Ouverture pour la poitrine ici. Tu laisses les yeux se fermer. Tu mènes attention dans toutes les parties du corps qui se déposent, une après une, au sol. Et en laissant ton corps s'alourdir de plus en plus contre la tête. Tu sens également que la tête fait le ménage de son contenu. la tête, elle aussi, qui s'alourdit, permet au mental de se stabiliser. Tu purifies chacun des muscles de ton corps, respiration en respiration. Et tu épures chacune des pensées dans ta tête, de respiration en respiration. Comme toujours, vous restez ici aussi longtemps que le corps le demande aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine. Namasté. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501